Bonjour mes chers béliers, c'est Nathie, j'espère que tout le monde va bien, que la rentrée s'est bien passée pour vous, tous et toutes. Donc là c'est un tirage général, prenez que ce qui vous parle bien entendu, il faut que vraiment ça résonne, et si ça ne résonne pas il y aura d'autres tirages, d'autres vidéos, voilà. Donc on fait bien la part des choses. Alors, je voulais vous remercier également pour vos commentaires, vos likes, et pour les personnes qui sont déjà abonnées, qui font grandir ma chaîne, et bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous plaît, et d'activer cette petite cloche, ainsi qu'il y a une encoche et vous choisissez toutes s'il vous plaît, et du coup vous aurez toutes les notifications quand, notamment, je poste une nouvelle vidéo. Voilà, c'est comme ça qu'on vous tient au courant. Allez, je démarre. Donc là, général, je ne sais pas ce qui va sortir comme domaine, mais, voilà, général, général, je vous fais ensuite, comme d'habitude, pour mes habitués, là ça sera en couple, en couple, en relation, triangulaire, si elle sort ou non. Ici, ça sera pour mes célibataires, et dans la générale, on peut avoir aussi du sentimental, bien entendu, donc, on verra, on peut avoir un domaine, deux domaines, trois domaines, vous voyez ce que je veux dire ? Mais, ça ne peut pas parler à tous les béliers de la planète, c'est clair, c'est chacun, chacun, chacune à l'autre tour. Alors, nouvelle idée, inspiration brillante, percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Mais, on vous dit aussi, donc, il y a des idées brillantes, il y a de l'inspiration, mais, peut-être que ce n'est pas si évident que ça, peut-être qu'il y a un début difficile, ou alors, vous vous dites, vous vous dites, mais ça va être dur, ça va être compliqué, ça ne va pas être évident, j'y crois plus, enfin, il y a des doutes, vous voyez. Mais, ici, on vous dit, le neuf de feu, d'accord, le neuf, donc, de bâton, en fait, ne renoncez pas, qu'on vous dit. Protégez ce que vous avez créé, ou ce que vous allez créer, faites preuve de courage, ayez foi en vous, voilà, donc, foi en vous, en l'univers, en la vie, en ce que vous désirez créer, ou ce que vous avez commencé, d'accord, donc, apparemment, il y aurait des petits blocages, ou des difficultés, mais, vous pouvez les surmonter, voilà, c'est ce qu'on me dit. Maintenant, dans quel domaine, c'est à vous d'adapter, par rapport à votre situation, d'accord, mais on vous dit, de ne pas renoncer, il y a des blocages, je vous l'ai dit, pas le temps, il y a des petits blocages, elles sont des illes qui, qui sont des petits blocages, elle est des leurs lots, de générale, il y a des petits blocages, il y a des petits blocages, C'est un petit blocage, bien, et donc, qu'il y a des biens Итак, Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Il y a des blocages. Justement, on vous dit de ne pas renoncer. Et cette jeune femme, c'est comme si elle a renoncé. Vous voyez, elle ne voit pas les ballons. Elle ne voit pas les autres coupes. Et elle a des... Combien ? Trois coupes par terre. Vous voyez ? Elle ne regarde rien. Elle regarde par terre. Et elle est abattue. C'est comme si, justement, elle renonçait. Mais pour moi, il y a deux coupes qu'elle ne voit pas. Et justement, elle va dépasser ces blocages. On le voit bien. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ici, c'est vrai que vous avez dans un domaine. Donc, c'est à vous de voir si c'est sentimental ou professionnel. Il y a un choix à faire. Ce choix, on vous dit, c'est le choix du cœur. Ça peut être un choix vis-à-vis du sentimental. Effectivement. Mais ça peut être par rapport à une entreprise. Par rapport à peut-être une formation. Vous voyez ? Ça peut être un rapport à un domaine. D'accord ? Et ce domaine-là, alors, soit avant d'avoir commencé, on se dit, j'y arriverai pas. Je n'obtiendrai pas ce que je désire, ce que je veux. Ou alors, aussi, vous aurez un choix à faire, mais qui n'est pas évident. Et on se dit, est-ce que je me bloque parce que je me dis, j'y arriverai pas. Ou que je me dis, je me dis, pas moi, au niveau des béliers, je me dis, ben, en fait, c'est pas possible. C'est pas réalisable ou ça marchera pas. On n'y arrivera pas. Vous voyez ? Si c'est une réconciliation, j'y arriverai pas. Quelque chose comme ça. Mais, pour moi, il y aura un déblocage. Et puis, on va reprendre de l'assurance. Vous avez votre carte ici, d'accord, avec l'empereur. On va reprendre de l'assurance, de l'ordre aussi, dans son esprit, dans sa tête. Et on a besoin aussi de... Certains de vous, vous avez besoin de voir plus clair parce que vous êtes dans le flou, d'accord. Et là, en fait, c'est de se mettre un petit peu de côté. Et, alors, pas se cloîtrer non plus, mais de réfléchir et peut-être faire... Alors, peut-être, pour certains, pour certains, en fait, il y a des choses cachées au niveau sentimental. Et peut-être qu'il y a un problème de communication, qu'il faudrait communiquer, réussir à communiquer. Et éclaircir les choses, dire les choses, vous voyez. Et d'autres, malheureusement, j'ai la triangulaire. J'ai la triangulaire. Et peut-être que, justement, c'est à cause de ça qu'on peine en amour au niveau de sa relation ou dans le couple. Et peut-être que cette triangulaire, vous l'avez découverte ou un des deux l'a découvert ou découverte ou on va la découvrir, vous voyez. Pour d'autres, ça peut être aussi par rapport à un projet, d'accord, par rapport à un projet de se lancer à son propre compte. Ou alors, il y a plein de projets. Et de se dire, oui, mais comment je fais, en fait, j'ai pas assez, soit, de savoir. Alors, du savoir, on en a tous. Et dans la vie, on n'arrête pas d'apprendre, d'accord. Alors, donc, c'est de rajouter du savoir au savoir, si vous voulez. C'est d'évoluer. C'est d'aller enquêter, prospecter, vous voyez. Donc, c'est de ne pas faire n'importe quoi. Parce qu'on demande quand même, la confiance, vous allez la reprendre, mais on demande quand même de l'ordre. Vous voyez, de l'ordre, de l'autorité. Mais de se poser. Parce que lui, il n'est pas en panique. Donc, de se poser et de bien réfléchir. Et c'est pour ça que là, on est sur sa réserve, vous voyez. J'ai l'impression que vous êtes dans le flou et que vous avez peur, justement, du manque ou que ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est ce que j'ai. Et d'autres, ce projet-là, est-ce que c'est le bon moment aussi ? C'est peut-être pour ça qu'il y a des blocages, peut-être financièrement, vous voyez, par rapport à un projet. Que ça soit matériel ou autre chose et se dire, j'aurais du mal à démarrer le projet ou à le continuer parce qu'il y a un manque d'argent. Et qu'il faudrait épargner, en tout cas, obtenir cette somme. Pour d'autres, vous me commencez quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être une formation, ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, il y a quelqu'un qui veut démarrer quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie, qui désire, qui en a besoin. Voilà, il y a l'inspiration. L'inspiration, l'as d'air, on a besoin de prendre une décision aussi, attention, et de ne pas faire le mauvais choix. Mais on est bloqué. Pour d'autres, en fait, il y a besoin de prendre une décision en amour, au niveau du sentimentalement, on le verra après. Et pour certains, en fait, grossesse-naissance, donc félicitations après des blocages ou alors on devait attendre ou ça n'arrivait pas, vous voyez. Donc, félicitations, grossesse-naissance. Mais, oui, on a du mal ici par rapport à une situation, on ne va pas bien. On se bloque et par rapport à un domaine, une situation ou une personne, attention, on a du mal, on est épuisé, fatigué, d'accord. On peut même éprouver de la souffrance, de la douleur. Et puis, vous voyez, c'est un petit peu au niveau sentimental. C'est comme si on se disait, mais qu'est-ce que je fais ? Quel choix je prends ? Est-ce que je lâche prise complètement et c'est fini ? Ou est-ce que je... Il y a le combat, je me bats en fait, d'accord. Mais n'oubliez pas que c'est un 10 de bâton aussi. Les 10, si je le réduis, c'est un 1. Et on a deux 1 avec de la prospérité et ici de l'abondance. Maintenant, j'ai effectivement une triangulaire ici qui ressort et j'en ai un des deux qui souhaite un enfant, d'accord. Pour moi, ensuite, ici, oui, c'est bloqué, oui, c'est difficile, oui, c'est pas évident, oui, on voit pas clair. On cache certaines choses à sa famille, au niveau de ses proches, peut-être tout ce qui vous entoure, au niveau de votre sphère, vous voyez. Mais oui, vous vous dites, est-ce que c'est vraiment faisable, réalisable ? Et pour moi, en fait, vous allez fêter ça, vous allez réussir parce qu'on endosse, justement, lui, il est fort l'empereur et on endosse l'habit de l'empereur, voilà. Et justement, on quitte ce 5 de coupe, vous voyez. Bon, ici, clairement, on voit qu'il y a un manque d'argent, en tout cas, il manque de l'argent pour ce projet. Il y a quelqu'un qui a un projet et il y a besoin de plus d'argent, voilà. Alors, est-ce que c'est ce projet qui fait, qui va vous amener plus d'argent ? Possible, aussi, également. Mais on aura la joie, on va fêter quelque chose. Pour d'autres, il y a des anniversaires. Bon, ben, il y a les vierges, il y a les balances aussi. Donc, il y a les anniversaires ici, d'accord. Oui, c'est ça, on se défend, on va se battre, il y a le combat, on n'en lâche rien pour la réalisation. Mais c'est dur, c'est dur, c'est dur aussi d'y croire. Gardez la foi, mes amis, gardez la foi, vraiment. Bon, on va regarder immédiatement, au niveau de mes célibataires, ce qui se passe. Parle de formation, mes amis, pour certains. Une nouvelle entreprise aussi, hein. Soit vous vous lancez à votre propre compte, et puis que ce n'est pas évident, vous vous dites, oh là là, mais je n'ai pas assez d'argent. Ou je me suis lancé à mon propre compte, et puis c'est en dents de scie. Et je ne m'imaginais pas que ça se passerait comme ça. Ou alors, on veut absolument changer de travail. Ça peut être ça aussi. Et puis en d'autres, vous avez un choix à faire aussi, au niveau du sentimental. On va voir. On est beaucoup dans le spirituel ici, d'accord. Alors, restez optimiste et célibataire vis-à-vis de votre vie amoureuse. Pensez positif et foi, encore une fois. Vous apporteront l'amour. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et on a encore facteur religieux, prière. Et on vous dit, votre vie amoureuse subit l'affluence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, pour des célibataires, il est possible qu'on prie pour qu'un ex ou une ex revienne, d'accord. Si ce n'est pas votre cas de figure, ce n'est pas pour vous. Ou alors, ici, on prie justement pour une nouvelle énergie, une nouvelle personne, d'accord. Vous avez foi en vous. Et on vous demande de visualiser, de faire vos prières, de visualiser la personne que vous désirez. Non pas seulement physiquement, mais la définir, d'accord, un peu plus. La spiritualité, vous êtes dans votre célibat, d'accord. Pour attirer, d'ailleurs. Pour attirer l'amour, mes célibataires. L'amour véritable. Parce que vous avez connu l'amour passionnel, mais cette personne, cette personne, en fait, c'était fort, c'est un ex ou une ex, c'était très passionnel, c'était très fort. Combien de journées, là, qui est tombée ? Trois, elles ont volé. C'était très fort, mais on n'était pas sur la même longueur d'onde, ici. Au niveau d'un ex ou d'une ex, d'accord. Et certains de vous, vous vous dites, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que je me remémore encore les bons moments. Et c'était puissant et très, très fort, je vous dis. Et aujourd'hui, vous vous sentez isolé et seul. D'ailleurs, je vous avais dit, le cloître, ne pas vous enfermer. Mais en même temps, c'est bizarre parce que, en fait, il y a deux oppositions. Pour moi, ce que je ressens, c'est que vous vous dites, mais comment je peux encore être attiré par lui ou par elle ? Et il pensait encore après ce qui s'est passé. J'ai ça qui vient. Vous voyez ce que je veux dire pour certains et certaines. Pour d'autres, vous allez rencontrer l'amour, d'accord. L'âme sœur. Et je comprends davantage l'amour véritable et sincère. En tout cas, c'est ça l'amour véritable. C'est un amour sincère. Et vous allez l'attirer. Mais on vous demande justement de continuer vos prières, vos affirmations, visualisations. Et la nouvelle lune. Mais de rester vraiment optimiste. Et on parle de foi, de garder la foi. Même si vous vous sentez isolé, d'accord. Pour moi, certains, vous allez rencontrer l'amour. Vous allez pouvoir exprimer. Ouais, on parle d'âme sœur. C'est vraiment ça. Et on lâche prise. On lâche prise par rapport au passé. Pour d'autres, je pense que vous avez besoin de temps et de lâcher prise. Parce que je pense que pour certains, vous avez du mal à quitter quelqu'un. En tout cas, cette personne, elle est dans votre tête. Et il y a un espoir de se remettre ensemble. D'accord? Pardon. Il y a un espoir de se remettre ensemble. Il y a un espoir, ouais, de se remettre ensemble. En tout cas, moi, j'ai ça. J'ai quelqu'un qui est célibataire. Soit vous avez l'espoir de vous remettre ensemble. Mais on me dit aussi que... En fait, c'est comme si c'était inachevé. Et vous vous dites, ce n'est pas possible que ça s'arrête comme ça. Ou que ça s'est arrêté comme ça. Et qu'il n'y aura plus rien, plus jamais. C'est inachevé. Et après, c'est possible aussi que vous n'avez pas pu vous exprimer. Dire ce que vous avez sur le cœur. Ça, c'est possible aussi. Ouais. Il y a de la dépendance. Il y en a un des deux, en tout cas. Placé. Bon, sinon, mes célibataires, ici, il y a une belle rencontre. Vous attirez beaucoup, 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 beaucoup. Donc, il faudra bien faire votre choix, bien entendu. Et on l'avait en dessous, rappelez-vous. Le set de coupe. Ok. En tout cas, restez optimiste. Par contre, on me dit quand même, ici, on n'a pas pu s'exprimer et on n'a pas pu tout savoir de ce qui s'est passé. Pourtant, c'était bien parti au niveau d'un ex ou d'une ex. Et j'ai des célibataires qui sont bloqués dessus, en fait. Après, ça peut être la mère, ça. Ça peut être un ex ou une ex qui ne vous lâche pas, vous voyez. Mais il y aura un terme. Il y aura un terme, je le vois. Après, il y en a un des deux qui est dans la dépendance affective complètement. Bon. Et pour d'autres, mes célibataires, vous rencontrez, vous allez, ou vous venez de rencontrer l'amour, c'est tout frais. Vous allez rencontrer l'amour. En tout cas, on va pouvoir exprimer. On sera dans le romantisme, dans la douceur, dans la tendresse. Mais en même temps, c'est puissant et fort. Et pour l'instant, on vous demande justement de, ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Il y a de l'attraction du magnétisme, de rester optimiste, positif et de le décrire. Dites-le à l'univers ce que vous désirez. Et pour moi, certains de vous, je pense que il est possible qu'on ne croyait plus. On ne voulait plus y croire à cause de cette relation passée. Et du coup, en fait, on s'est isolé, on s'est enfermé. Mais vous avez l'amour qui vous attend. Nouvel amour. Allez, on va voir pour en couple, en relation ou triangulaire. Bien que je l'avais déjà. Je parle de la triangulaire. Alors, ici, j'ai quelqu'un qui, un des deux est intéressé par l'argent. D'accord? Et un des deux va dire non. Va dire non à l'autre. Parce que soit l'autre demande une somme d'argent ou demande des cadeaux. Et très, ouais, c'est quelqu'un qui recherche, quelqu'un qui a une fortune, quelqu'un qui est riche. Et un des deux va voir en fait, un des deux va, enfin la personne qui a les moyens va comprendre en fait. Va comprendre que, qu'en fait, qu'en fait, cette personne, elle n'est là que pour l'appât du gain. Vous voyez? Et puis pour d'autres, ici. Ouais. Il y a une triangulaire. Ouais, il y a une triangulaire. Il y a du blocage à cause de ça. On se sent bloqué. On ne va pas bien. On n'a pas compris. On n'a pas compris. La vérité, elle fait mal. On n'a pas compris ce qui s'est passé. Et on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à communiquer. Peut-être même qu'il n'y a pas de dialogue. Il y en a un des deux qui ne veut pas de dialogue ou qui ne veut pas expliquer les choses. Il y a toujours de l'argent. Pour l'instant, il n'y a pas de dialogue possible. Il y en a un des deux qui a fait la rencontre d'une tierce personne et qui fait des cadeaux, des choses comme ça. Mais plus tard, j'ai ici, on parle de déménagement, mais ça peut parler de rupture. Il y en a un des deux qui a quitté l'autre, d'accord ? Qui a quitté l'autre pour une tierce personne. Et justement, plus tard, j'ai bien dit plus tard. On va se sentir dans la réussite, puisque ici, il y a un ex ou une ex qui revient. Donc, en fait, j'ai un couple en crise. Ou une relation en crise. Et il n'y a pas de dialogue possible. Après, il y aura les communications. Mais posez-vous la question, pourquoi il ou elle revient ? Et qu'est-ce qui s'est passé réellement, vous voyez ? Après, on vous parle beaucoup d'argent quand même. Est-ce qu'il ou elle est parti par rapport, avec cette tierce personne, par rapport à son niveau de vie, par rapport à l'argent, aux intérêts ? Après, ça peut être, ce n'est pas que l'argent, c'est les intérêts aussi, d'accord ? Est-ce qu'il y a un couple en crise ici ? Est-ce qu'il y en a un des deux qui a déménagé, qui est parti ? Et l'autre est resté, bien entendu. Mais on a un couple en crise ici. Pourtant, il y a un saut d'obstacles à dépasser ici, dans cette situation. Je pense qu'ici, il y a des retrouvailles. Il y a des retrouvailles, mais que ça s'est mal passé, peut-être cet été, d'accord ? Et il va y avoir des retrouvailles septembre ou octobre. Parce que là, je vous fais septembre, mais vous savez très bien que les énergies, ça peut être après. Donc, j'ai un couple en crise, et ouais, il y en a un qui a trouvé son intérêt, soit financier, soit sexuel aussi. Et qui a pu, ne plus donner signe de vie, ou vous bloquer, par rapport au téléphone, par rapport au réseau, j'en sais rien. Il y en a un des deux qui a fait ça, d'accord ? Et qui est parti voir ailleurs. Et peut-être, qui cache les choses. Parce qu'ici, on fait l'autruche, vous voyez ? Et puis, on va réussir à découvrir, et puis ça fait mal, en fait. Ça fait mal, parce qu'on se dit, mais cette personne, j'ai donné énormément. En tout cas, il y en a un des deux qui a donné énormément, et qui est dans une profonde tristesse, quoi. Vous voyez ? Profonde tristesse. Mais, il y aura un retour. Mais faites attention qu'on vous dit, justement. Trahison Kouba, faites attention. Il y a un retour. Il y a des choses ici à éclaircir. Il y a des choses que, il y a des vérités à apprendre ici, d'accord ? Et pourquoi, il ou elle revient ? Est-ce que c'est la panne du gain, l'argent, ou un autre intérêt ? Est-ce que c'est de se dire, ben, en fait, j'avais une situation et tout ça, donc c'est possible. Après, j'ai un autre cas de figure ici, chez quelqu'un. Vous revenez quand même par rapport à votre partenaire, d'accord ? Alors, vous revenez, est-ce que vous l'avez quitté ? C'est possible. Mais c'est possible aussi que vous ne l'avez pas quitté, mais qu'on a eu une relation extérieure, d'accord ? Pendant un temps, et du coup, en fait, on s'aperçoit qu'on perd gros, en fait. Et du coup, on revient par rapport au confort, et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout ici. Il y en a un des deux qui revient pour le confort, clairement, pour la sécurité, finalement. Blocage, il y a un saut d'obstacle, qu'on parle à sauter, vous voyez, il y a le blocage. Bon, ben écoutez, si vous avez besoin, mais il faut éclaircir tout ça, ce n'est pas bon. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et, j'ai un troisième cas de figure ici. Si vous êtes bloqué, il y en a un des deux qui veut déménager, l'autre non. D'accord ? Donc, j'ai ce cas de figure aussi, que j'ai un couple. J'ai l'impression que vous vous disputez. Vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Finalement, il y en a un qui veut une expansion, d'accord ? Peut-être financière, justement. En déménageant, ça peut être aussi déménager ailleurs, ou une expansion financière, partir pour un autre emploi. Un meilleur travail, une meilleure rémunération, mais que dans le couple, on est dos à dos et on n'est pas d'accord. Il y en a un des deux qui ne veut pas suivre l'autre. Ça peut être ça. Par contre, il y en a un des deux qui a envie d'expansion, qui a envie d'avancer, et l'autre ne suit pas. Bon, écoutez, prenez que ce qui vous parle. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Et si vous avez besoin d'une consultation avec moi, vous avez mon site professionnel natinatura.com. En dessous de la vidéo, là où il y a écrit « Affichez plus », vous cliquez dessus. Et vous avez également mon mail. Voilà. Je vous embrasse, et bon dimanche, à bientôt.